Dans cette vidéo, on va parler des réactions à la position benzinique, qui sont des réactions importantes en synthèse organique. On va commencer par voir un exemple ici, avec ce composé qui est un cycle benzinique, sur lequel l'un des carbones a un substituant, avec un carbone rattaché au carbone du cycle, qui porte au moins un hydrogène, et qui est lié à deux autres groupes alkyl par exemple, que j'ai nommé ici de manière générique R1 et R2. Si je mets ce composé en présence de NBS, le NBS c'est le N-bromosuccinimide, que je chauffe, et que j'ajoute également pour initier la réaction par exemple des péroxydes, puisqu'on va avoir une réaction ici qui fait intervenir des radicaux libres, et que l'ajout de péroxydes peut permettre d'initier la réaction, je vais obtenir le produit suivant, où tu vois que l'hydrogène ici a été substitué par un brome. On dit que le brome a substitué l'hydrogène de la position benzinique. En fait, ce carbone ici, ce carbone qui est rattaché au carbone du cycle, on dit que c'est un carbone en position benzinique. Je vais marquer position, c'est la position benzinique. Et cet hydrogène, on dit parfois simplement que c'est l'hydrogène benzinique, pour signifier que c'est un hydrogène attaché au carbone de la position benzinique. Donc, ce qui s'est passé pendant cette réaction, c'est qu'un atome de brome a substitué l'hydrogène en position benzinique. On va voir un exemple de cette réaction, avec le 1, 2, 3, le propylbenzène, que j'ai dessiné ici. Et tu vois que sur le carbone de la position benzinique, j'ai deux hydrogènes. Je vais noter de deux couleurs différentes, un hydrogène en rose et un hydrogène en vert. Donc, j'ai deux hydrogènes. Et si je mets le propylbenzène en présence de NBS que je chauffe dans un solvant comme le tetrachlorométhane avec des péroxides pour initier la réaction, qu'est-ce que je veux obtenir au final ? Si je suis le bilan réactionnel qu'on a créé au-dessus, donc j'ai toujours mon cycle benzinique avec une chaîne à 3 carbones ici. Et maintenant, sur le carbone en position benzinique, j'ai un des hydrogènes, on va dire que c'est l'hydrogène rose, qui a été substitué par un brome. Et j'ai toujours l'hydrogène que je vais mettre en vert ici. Voilà. Donc au final, voici le produit de ma réaction avec la substitution d'un hydrogène benzinique par un atome de brome. Alors, tu vas me dire, oui, mais dans le propylbenzène, on a quand même d'autres hydrogènes. On a 2 hydrogènes ici, on a 3 hydrogènes ici sur ce méthyl. Pourquoi est-ce que la substitution du brome ne s'est pas faite sur les autres hydrogènes ? Pourquoi est-ce que ce ne sont que l'hydrogène en position benzinique qui vont pouvoir réagir ? Eh bien ça, c'est parce que pendant la réaction, on va former un radical. Tu vas voir, je vais le dessiner. À un moment, dans le mécanisme réactionnel, on va former le radical suivant. Donc c'est un moment du mécanisme où, évidemment, on n'aura pas touché à notre cycle benzinique. Et on aura déjà perdu l'hydrogène rose. Donc j'ai mes 3 carbones. Je n'ai plus que l'hydrogène vert. Je vais le garder en vert pour que ce soit homogène. Voilà. Et maintenant, j'ai aussi un électron non appareillé ici, un électron célibataire sur ce carbone. et j'ai donc globalement formé un radical. Eh bien, ce radical, tu vois qu'il va être stabilisé par mesomérie. Je peux écrire des structures de résonance qui font apparaître la délocalisation de cet électron ici avec une conjugaison avec le système pi du cycle. Donc par exemple, je peux écrire la forme mesomère suivante. J'imagine le mouvement des électrons suivants avec le doublet pi ici qui va être dissocié en deux électrons célibataires. Donc un qui va venir avec cet électron ici et un qui va aller sur ce carbone. Et je vais alors obtenir la structure de résonance suivante. Donc je n'ai pas touché à ces deux doublet pi ici. J'ai maintenant une double liaison ici. Et maintenant, mon électron célibataire, j'en retrouve un à cet endroit ici. Et donc je vais pouvoir écrire d'autres structures de résonance qui montrent la délocalisation de cet électron non appareillé sur l'intégralité du cycle. Et donc globalement, ce radical, qu'on appelle donc un radical benzilique, il est stabilisé par mesomérée. Et si on avait eu la formation de ce radical non pas sur ce carbone benzilique ici, mais sur les autres carbones de la chaîne, je serais trop loin du cycle ici pour avoir une conjugaison entre l'électron célibataire et les électrons pi du cycle. Donc je n'aurai pas de stabilisation par résonance. Donc c'est donc à cause ou grâce à la stabilisation par mesomérée du radical benzilique, que cette réaction n'a lieu que sur l'hydrogène de la position benzilique. Voilà pour un premier exemple de vos réactions possibles en position benzilique. On va en voir un autre maintenant. Alors il s'agit de partir d'un composé suivant. On appelle ça un halogénure de benzyl ou un halogénure benzilique. Donc tu vois que c'est un composé pour lequel on a un halogène attaché au carbone benzilique. En l'opérance, ici, il s'agit d'un brome. Ça pourrait être aussi un autre halogène comme le chlore. Donc ici, on a un bromure benzilique ou bromure de benzyl. Si on fait réagir ce bromure benzilique avec un nucléophile dans un solvant, on va pouvoir observer une substitution du brome en position benzilique par le nucléophile. Et en fonction de la classe du carbone benzilique et également du solvant que j'utilise, je vais avoir une réaction en mécanisme plutôt SN1 ou SN2. On va voir deux exemples de cette réaction. On va partir, par exemple, du bromure de benzyl. Alors le bromure de benzyl, donc j'ai un cycle benzylique avec un substituant sur l'un des carbones et sur mon carbone en position benzylique, je vais avoir un atome de brome. Voilà le bromure benzylique. Et bien ce bromure benzylique, je vais le faire réagir avec de la soude. Donc avec Na+, Ho- et c'est Ho- qui va être notre nucléophile. Sur l'atome d'oxygène, on a trois doublés non-liants ici. Et je vais avoir une substitution nucléophile avec une attaque du nucléophile Ho- sur le carbone benzylique ici. Alors ce carbone benzylique, si je regarde, je vois que c'est un carbone primaire. Il est lié à un seul autre carbone. Et donc je vais avoir un mécanisme SN2 puisque j'ai un faible encomprondance sérique au niveau de ce carbone ici avec une attaque du nucléophile sur ce carbone et en même temps, de manière concertée, en une seule étape, le départ de br-. Et donc j'obtiendrai le produit suivant. Donc j'ai mon cyclasys, comme ceci, avec toujours mon carbone benzylique qui est maintenant lié à un groupe OH. et en parallèle, j'ai formé Br-. Et donc j'ai formé l'alcool benzylique et Br- grâce à la réaction de substitution nucléophile du bromure benzylique avec la soude. Donc là, on a eu un mécanisme en SN2. Voyons voir maintenant si je pars d'un composé pour lequel le carbone benzylique est cette fois-ci non pas primaire mais tertiaire. Donc j'imagine que là, j'ai un carbone tertiaire qui va cliquer par exemple à 2 méthyl et à 1 brome. Et bien là, je vais avoir un mécanisme en SN1 puisque j'ai un carbone ici qui est tertiaire. J'ai un encombrement sérique important au niveau de ce carbone et la première étape de ma réaction, ça va être une étape de dissociation avec le départ du brome comme assez bon groupe par temps. Donc ma première étape, ça va être le départ du brome ici donc avec un mécanisme SN1 et je vais former du coup un carbocation puisque le carbone benzylique va perdre une liaison et perdre un électron de valence. Voilà. Et donc ici, je vais avoir un carbocation. C'est ce qu'on appelle un carbocation benzylique puisque c'est le carbone en position benzylique qui porte la charge positive. Et l'intérêt du carbocation benzylique, c'est qu'on peut le stabiliser par mesoméries puisque je peux écrire des structures de résonance qui montrent une délocalisation de cette charge positive sur le cycle avec par exemple le mouvement d'électrons suivant comme ceci. Je vais pouvoir écrire la forme mesomère suivante avec ces deux doubles liaisons qui n'ont pas bougé. Une double liaison maintenant entre le carbone ici et le carbone benzylique qui est lié à deux méthyls et maintenant c'est le carbone en bas à droite ici qui a perdu une liaison et un électron et qui porte une charge positive. et je pourrais continuer à écrire des formes de mesomère qui montrent la délocalisation de cette charge positive sur les autres carbones du cycle. Donc à partir d'un composé dont le carbone benzylique est primaire je vais plutôt avoir un mécanisme SN2 et à partir d'un composé dont le carbone benzylique est tertiaire je vais plutôt avoir une SN1. On va voir maintenant un dernier exemple de réaction en position benzylique il s'agit de l'oxydation d'alkylbenzène. Alors un alkylbenzène c'est donc un cycle benzylique un benzène qui est un substituant alkyl. Tu vois ici on a un carbone lié à d'autres chaînes carbonées ou des hydrogènes R1 et R2 et qui porte au moins un hydrogène donc on a au moins un hydrogène en position benzylique ici. Je vais faire réagir cet alkylbenzène avec du dichromate de sodium en présence d'une source de protons et en chauffant et je vais obtenir l'acide benzoïque. Alors je pourrais aussi utiliser le permanganate de potassium comme oxydant le dichromate de sodium n'est pas le seul oxydant possible mais en tout cas le produit de la réaction sera l'acide benzoïque. Donc ce qu'on voit ici c'est qu'on a réussi à oxyder la partie alkyl de l'alkylbenzène et que je n'ai maintenant plus qu'un seul carbone sur la chaîne quel que soit le nombre de carbone que j'avais au départ sur ma chaîne alkyl. On va voir un exemple si je pars du butylbenzène. donc j'ai mon benzène avec un substituant butyl 1, 2, 3, 4 carbone 1, 2, 3, 4 carbone si j'applique les mêmes conditions opératoires ici je vais mettre des petits guillemets comme ça pour ne pas tout réécrire je vais donc avoir une oxydation avec l'obtention de l'acide benzoïque comme ceci. Le mécanisme est compliqué on ne va pas rentrer dans le détail ici ce qui est intéressant c'est de voir la différence entre la réaction avec le n-butylbenzène et le tertiobutylbenzène si je pars du tertiobutylbenzène comme ceci donc le tertiobutyl c'est ce substituant ici et que j'applique les mêmes conditions opératoires et bien là je ne vais pas observer de réaction du tout rien ne va se passer je n'obtiendrai pas l'acide benzoïque et pourquoi ? et bien tout simplement parce que je n'ai pas d'hydrogène en position benzoïque sur le tertiobutylbenzène ici j'ai un carbone en position benzoïque qui est lié à trois groupes méthyl on n'a donc pas d'hydrogène alors qu'ici j'avais bien deux hydrogènes même donc au moins un hydrogène qui était disponible pour permettre la réaction et l'oxydation donc voilà pour l'oxydation de l'alkylbenzène avec l'obtention de l'acide benzoïque quel que soit le nombre de carbone de l'HLalkyl à condition qu'on ait au moins un hydrogène en position benzoïque voilà donc pour quelques exemples de réactions en position benzoïque qui sont très utiles pour les problèmes de synthèse organique et donc bien à connaître et donc on va de l'où d'où 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 Sous-titrage FR ?